Excité d'un désir curieux, cette nuit, je l'ai vu arriver en ces lieux. Triste, le vent au ciel, ses yeux mouillés de larmes qui brillaient au travers des flambeaux et des armes belles, sans ornements, dans le simple appareil d'une beauté qu'on vient de racher au sommeil. Que veux-tu ? Je ne sais si cette négligence, les ombres, les flambeaux, les crises et le silence et le farouche aspect de ces fiers ravisseurs relevés de ses yeux, l'étimés de douceur, quoi qu'il en soit. Ravi d'une si belle vue, j'ai voulu lui parler et ma voix s'est perdue, immobile, saisie d'un long étonnement, je l'ai laissé passer dans son appartement, j'ai passé dans le mien, c'est là que solitaire. De son image en vain, j'ai voulu me distraire. Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler, j'aimais jusqu'à ses pleurs que je faisais couler. Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais grâce. J'employais les soupirs et même la menace. Voilà. Comme occupé de mon nouvel amour, mes yeux, sans se fermer, ont attendu le jour. Mais je m'en fais peut-être une autre belle image et le m'est apparu avec trop d'avantages d'heure 6. Qu'en dis-tu ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.